L'Organisation Internationale du Travail a organisé un peu à l'année où on a été en Genève dans la période où il y a une conférence. Il y a une conférence où il y a un monde de travail, des décisions, des orientations, des règlements, des problèmes et des solutions à la Suisse, à la Genève. L'Organisation Internationale du Travail, spécialement le Bureau International du Travail, Asunga Abissoumengi, pour les solutions de l'Organisation du Travail, des solutions de l'Organisation du Travail, des solutions de l'Organisation du Travail, des politiques. Les politiques nationales, plus souvent, sont allées grâce à la BIT, toutes les réformes et la sécurité sociale. Ils sont allées grâce à la BIT. Même l'augmentation de la SMIC dans la BIT, la BIT a intervenu. Donc voilà, tout le monde a fait sa position à la République démocratique du Congo, et bénéficier de la BIT à la BIT pour la République démocratique du Congo. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite, pendant que vous êtes là, pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Vous avez choisi d'être ici, en Europe, afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe, au nom, effectivement, de la coopération, des relations que nous devons établir avec le pays ami, des partenaires, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc, je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasaï, dans toutes les provinces, via l'RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu, donc, à M. Nema, à vous encourager de poursuivre ce travail, qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire, ici, en Europe, les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc, continuez comme ça, M. Nema. Amour, 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 Manson, malé, kakasso, toi, amour, Don, toi, mot, toi, de zemayi, Don, toi, mot, toi, patrou, masoua, Don, toi, mot, toi, vele, voiture, Don, toi, nangay, mot, toi, bolingo, c'est toi, Hanet, se, mai, wszakira, Nakoma, nangay, lo, abruptly, HHoldant d'ánhon dé up, Ata, nasende, amizi na kowa, Ko, mitu, misa, nay, yote Bayo, bayo we delegate Anakotinga, manambaye, bayo we Kma, muma, ye Nama, ye Anakotinga, manambaye, bayo we Kuma, mekana, knoti, kamaite A la quoi t'in n'a manan n'a y veu y A fait mon djoulalé d'anois Eric Lukasi Oh yes il n'a n'a y Amour n'a y o foulin n'a y Et nous t'in n'a n'a pas plein de toi Amour n'a y o foulin n'a y Et nous t'in n'a es-qu'ils a livré Amour n'a y oe boton n'a y bongo Amour n'a y oe sinisi n'a y batoush Nako miko kufa na mbo lingo Nako midege hane Nako miko kufa na mbo lingo Nako midege hane kse Niamana yoe, kumusi beliwa Niamana yoe, kumusi beliwa Niamana yoe Niamana yoe, kumusi beliwa Niamana yoe, kumusi beliwa Niamana yoe, kumusi beliwa Amour n'a y oe sinisi n'a y Amour n'a y o foulin n'a y Et nous t'in n'as pas plein de toi Amour n'a y o foulin n'a y Et nous t'in n'a y o foulin n'a y o foulin n'a y Amour n'a y oe kumusi n'a y dinge Amour n'a y oe kumusi n'a y dinge Nako miko kufa na mbo lingo Nako midege hane Nako miko kufa na mbo lingo Nako midege hane Amour n'a y oe kumusi beliwa Nako miko kufa na mbo lingo Nako miko kufa na mbo lingo Amour n'a y oe kumusi beliwa 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 Monsieur le Président, mesdames, messieurs les vice-présidents de la conférence, mesdames, messieurs les représentants des gouvernements, employeurs et travailleurs, mesdames, messieurs les délégués et observateurs, à cette 107e session de la conférence internationale du travail, je vous souhaite la bienvenue. Cette conférence a un programme extrêmement chargé, mais il est très encourageant qu'une excellente décision ait été prise avec l'élection de monsieur le ministre Samir Mourad. Ce n'est pas la première fois que la Jordanie préside la conférence et nous savons que nous sommes entre de très bonnes mains, les meilleures. Monsieur le Président, nous nous réunissons à la veille des célébrations du centenaire, dans des circonstances qui restent difficiles. Certes, la situation s'améliore en matière de croissance ou d'emploi pour certains états membres, mais ce n'est pas suffisant pour nous placer sur la bonne voie. Nous n'arrivons pas non plus à venir à bout des inégalités de revenus, d'opportunités, de qualité de vie qui divisent nos sociétés, qui les rendent instables, injustes. Et qui compliquent les relations entre pays. Le fait que ces inégalités trouvent leur cause dans ce qui se passe sur le marché du travail rappelle que nous avons une responsabilité collective à assumer. Deux tendances se font jour dans ce climat de tensions accru. Des tendances inquiétantes qui méritent l'attention de la conférence, parce qu'elles ont une incidence directe sur notre travail, mais aussi et surtout sur la vie de notre organisation. Tout d'abord, et c'est assez simple, il est devenu de plus en plus difficile de nous parler les uns les autres. Nous n'arrivons plus à écouter l'autre. Nous n'arrivons plus à placer en contrepoint de l'avis de l'autre notre propre opinion. Et nous ne parvenons plus à arriver à des compromis ou à des accords. C'est vrai pour de nombreuses enceintes et c'est vrai aussi pour l'OIT. Je l'ai dit lorsque je suis intervenue ces dernières années, je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai exhorté les délégués à faire régner l'esprit du tripartisme, du compromis, du consensus. Et je me permets d'insister tout particulièrement cette fois-ci, car c'est la condition à remplir si nous voulons que cette conférence réussisse et que l'OIT réussisse. Monsieur le Président, c'est pour moi un honneur de prendre la parole en ces jours au nom du gouvernement de mon pays, la République démocratique du Congo, et de la délégation tripartite qui m'accompagne pour m'adresser à votre auguste assemblée à l'occasion de la 107e session de la CIT, dont le thème principal et d'actualité reste « Construire l'avenir avec le travail décent ». Les questions examinées dans les rapports 1A et 1B du Directeur Général ont retenu toute mon attention compte tenu de l'influence qu'elles exercent sur le monde du travail. En 2016-2017, le ministère du Travail, Emploi et Prévalence Sociale de la RDC a, dans le cadre de la coopération technique, bénéficié de l'appui technique et financier de notre organisation pour l'élaboration de la politique nationale de protection sociale, la promotion de la recommandation 204 concernant la transition de l'économie infirmelle vers l'économie formelle, ainsi que la formation sur les normes internationales du travail. La Caisse nationale de sécurité sociale a bénéficié de l'appui technique et financier du BIT pour la réalisation d'études actuarielles, devant accompagner la mise en œuvre de la loi 16-009 du 15 juillet 2016, qui entre en vigueur dans un mois et demi. En ce qui concerne l'initiative sur les femmes au travail, la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, consacre en son article 14 la parité hommes-femmes et demande au pouvoir public de veiller à l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard de la femme et d'assurer la protection et la promotion de ses droits. Monsieur le Président, à cet effet, une loi particulière de mise en œuvre de cette disposition a été adoptée, promulguée et publiée au journal officiel. En rapport avec les questions inscrites du jour, je voudrais partager quelques informations avec cet auguste Assemblée. L'essentiel de notre intervention, c'était de dire du haut de la tribune de la Conférence internationale du travail tous les efforts que la République démocratique du Congo, dans le cadre de notre ministère, le ministère du Travail, Emploi et Préhérence sociale, tous les efforts, disais-je, que la République démocratique du Congo est en train de fournir par rapport aux orientations, par rapport aux recommandations que nous avons reçues l'année passée de la même conférence, c'est-à-dire lors de la 106e session, et puis de dire à la face du monde ce que nous sommes, nous en République démocratique du Congo, en train d'apporter comme innovation. Nous avons beaucoup de choses dans le cadre du rapport qui a été fait par le directeur général de la Conférence internationale du travail pour l'exercice passé. Il nous était, par exemple, demandé de faire certains efforts pour le travail décent de toutes les couches, spécialement pour les femmes et les enfants. Et il était question de voir ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la violence et du harcèlement sur le monde du travail. Nous avons dit ce que nous faisons dans le cadre de l'emploi, de la politique, de la sécurité sociale, ainsi de suite. Donc voilà, il y a beaucoup de points sur lesquels l'Organisation internationale du travail nous fait bénéficier de ce conseil et de son appui. Plusieurs points sur lesquels, disais-je, pour lesquels nous avons donné l'état des lieux, de l'avancement par rapport aux actions que nous posons en République démocratique du Congo. On a beaucoup insisté sur la violence dans le milieu du travail. Et qu'est-ce que vous comptez faire en tant que le patron de l'emploi et prévoirie sociale en RDC ? Tout ce que je compte faire, c'est faire respecter la loi, les textes légaux et les textes réglementaires qui existent. Notre code pénal, dans certaines de ses dispositions, a régulé et réglé cette affaire. Et nous avons, nous, le devoir de faire appliquer cette loi. Et d'ailleurs, dans d'autres textes, il nous est demandé, à nous le pouvoir public, de veiller à ce qu'il n'y ait ni discrimination, ni violence, ni harcèlement dans le monde du travail. Et c'est ce que nous sommes en train de faire spécialement pour ce qui concerne les femmes et les enfants. Je venais de dire ici que nous avons reconduit le mandat pour une année du directeur sortant. Je lance là un appel fervent à nos universitaires, pas seulement à nos universitaires, mais aussi à toutes les structures de notre pays pour que, toutes les administrations, pour pouvoir envoyer à Yaoundé, au centre de formation régionale de Kradat, les travailleurs et les fonctionnaires, pour qu'ils puissent acquérir dans ces centres-là, la formation qui est nécessaire afin de booster et de donner une autre image et un peu plus de punch à notre administration. C'est très important et c'est un centre pour lequel la République démocratique du Congo paye des cotisations, un centre pour lequel la République démocratique du Congo fait beaucoup. Donc c'est un centre dont la République démocratique du Congo devait aussi bénéficier en envoyant des récipiendaires venir avoir des formations à la hauteur des exigences et des objectifs que nous attendons dans chacune de nos administrations. Comme nous, nous l'avons déjà fait au ministère du Travail, il y a plusieurs inspecteurs du travail qui ont été formés à Kradat, il y a quelques agents de notre administration qui ont été formés à Kradat et qui nous donnent des résultats très satisfaisants. Je lance cet appel à toutes les autres structures, à tous les autres ministères de faire autant pour pouvoir bénéficier de ce centre régional de très haute facture et de très grande qualité, un centre d'excellence. Le message est passé, excellence, le centre se trouve à Yaoundé, au Cameroun, mais à Kinshasa, pour avoir plus d'informations, où est-ce qu'on peut passer ? À Kinshasa, il suffit de venir au ministère du Travail, au secrétariat général de l'Emploi et du Travail, où nous avons un point focal. Vous vous renseignez sur le point focal du Kradat, qui s'appelle M. Evariste Mbele, au secrétariat général de l'Emploi et du Travail, vous trouverez toutes les informations et vous pourrez entrer en contact avec lui, qui vous aidera pour vous orienter dans les démarches à faire. Merci. Vous venez d'être reçu par le secrétaire général adjoint de BIT. Quels sont les points importants que vous avez abordés ? La visite du secrétaire général adjoint de l'OIT est très importante parce qu'après tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait ici à la conférence, généralement lorsqu'on est reçu par le directeur général ou par son adjoint, c'est pour déposer le condensé de tout ce que nous amenons ici comme préoccupation, mais c'est aussi pour demander son intervention express dans des cas spécifiques comme ceux que nous avons amenés ici. Nous avons amené auprès du directeur général adjoint le problème spécifique de l'inspection du travail, le problème spécifique de travail des enfants, le problème spécifique des mesures d'application de la loi 009-16 du 16 juin 2016, la loi de l'INSS qui va entrer en application le 15 juillet ici. Voilà, c'est tous ces points spécifiques que nous avons déposés auprès du directeur général adjoint afin que par son intervention nous ayons les résultats les plus rapidement possibles. Je pense que c'est un problème spécifique de travail. Je pense que c'est un problème qui a été produit par la Commission de la loi, et le travail a été fait par l'Assemblée générale. La Commission de la loi est publiée par la loi de l'inspection du 16 juin 2016, mais je pense que c'est un problème qui a été fait par l'inspection du travail. Et puis, il y a une urgence qui a été fait par l'inspection, directement dans l'instance. Et c'est ce que ça a coupé sa réponse. Par exemple, il y a un problème où il y a un problème dans le Congo, où il y a un fonds d'abysse, où il y a un pays, 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 où il y a un inspecteur du travail, où il y a un pays, où il y a un monde de travail et de fonctionner. Il y a un problème dans le pays, où il y a une réforme dans l'INSS, l'innovation, mais l'innovation, où il y a une réforme de l'INSS et l'étude, où il y a un pays, et il y a un problème, où il y a un problème, où il y a un secrétaire, directeur général adjoint, pour qu'il y ait une solution. Il y a eu un pays, dans mon pays, où il y a un 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 pays, l'état à travail en plein provance sociale la 107e session la conférence internationale la travail à la genève organisée par la vérité les tic visiter la compagnie de son nom de son nom c'est pour ça qu'il faut j'en perd les mains du vraiment les membres à côté en tout la catia salu n'est pas bien une nation à l'ingénieur et bandini tishouka à l'image la ministre a t'inni maquille à partir de la halle à l'arrivée merci beaucoup et que d'europe nous parlons à notre émission est en présent terminée merci de l'avoir Suivi, rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501